Hello les amis comment allez-vous ? Moi aussi je vais bien tranquille et toi comment ça se passe ? ça va ou quoi la maison ? Donc aujourd'hui c'est le Fight Club ça faisait un petit moment que je n'avais pas vu donc c'est un grand retour pour moi et vous connaissez quand je suis au Fight Club c'est parce qu'il y aura de la bagarre il y aura du sang et pour faire saigner un petit peu vos tympans j'ai une petite équipe une bonne équipe une grande équipe on va commencer par le jeune homme à lunettes Samba Gaye pour défendre Serimba Gaye entre les bouts on s'est défend ok continuons Yamodo Yamcha souvent invité toujours là souvent gagnant même il me semble que t'as aussi un média ouais exactement donc on me retrouve des fois sur Fight Club donc ici YTV et puis background ok on continue avec vous ligno 33k magazine et également collectif g2g ok go go mogo poly move fight club et où vous pouvez m'inviter c'est ça c'est la Resta il parle de rap partout on prend aussi des billets je suis pas contre il est chez move partout etc j'ai même invité sur un podcast c'est une Resta ça y est ça y est il m'a fait décoller les chiffres aujourd'hui on va faire un fight un fight rap français 100% Evry 100% 91 plus précisément 100% Evry on va faire d'un côté this is la peste vs all carry maintenant je vous donne les règles les règles c'est la rayonnance les lyrics et ce qu'il a apporté au game on fait un condensé de tout ça et après on balance on fight direct donc je vous laissez commencer vous allez présenter all carry all carry rappeur du 91 Evry plus précisément du canal qui a commencé en groupe avec agression verbale partir en solo puis il était chez nouvelle donne grand label de l'époque voilà et puis depuis men sa barque en solo quoi voilà indépendant voilà le terme men sa barque c'est un très bon exemple présentez calmez vous on y va tout doucement présentez d'abord donc this is this is la peste qui a aussi commencé avec Rimeur à gage et qui a aussi après continué en solo BO de taxi d'abord exactement avec le groupe one shot sur la BO de taxi c'est ça ensuite album direct après album direct et sa carrière a été émaillée d'albums collaboratifs plusieurs croûts bon rock aussi etc exactement exactement donc maintenant pour ce fight je vous ai dit qu'on allait commencer par les lyrics commençons par les lyrics on penche plutôt all carry ou bien on penche plutôt this is la peste qui est qui a la meilleure écriture this is y'a pas photo sur quoi alors déjà on va commencer on va commencer déjà déjà je vais commencer pour être parce qu'on est franc et tout ça moi le premier premier album doll carry même avant le premier maxi doll carry en attendant l'album déjà moi c'est une grosse claque parce que je sais pas si j'aurais raison de le dire un jour mais c'est vraiment une vraie vraie claque il y a huit morceaux zéro skip donc faut quand même le dire en attendant l'album c'était une folie je me souviens à l'époque j'étais à l'agora pour aller le chercher rupture de stock au bout de deux jours donc il fallait quand même le dire au moins une fois mis à part ça mis à part ça si on est un peu sur le sur les lyrics et tout bah moi je pars tout de suite sur this is et je dirais même qu'en fait this is son son premier essai c'est déjà un gros succès c'est vrai que this is arrive avec évidemment le single que tout le monde connait je pète les plombs qui mais sur les lyrics tranquillement tu vois qui reprend le film chute libre tranquille qui reprend comme il a dit le film chute libre et donc c'est une sorte de storytelling de ce film là c'est du pur storytelling c'est du pur storytelling donc déjà à partir de là l'empreinte d'ici s'est posée donc et c'est un gros succès je crois qu'aujourd'hui on est à 500 000 singles vendus de ce projet Tim Holkary qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? bah moi en termes de lyrics pour moi c'est le MC parfait c'est à dire qu'au niveau de lyrics on a tout on a du storytelling Freddy on a des textes conscients j'ai pas forcément c'est quoi le titre ? ah bah tu t'es vécu bah tu t'es vécu voilà on a de l'humour Bobby ah ouais 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 et je pense qu'il y a les blocs on peut même aller sur pute nègre avec Dany Dan Dany Dan ouais c'est ça on a de l'égo trip sexy le guine et le bouton moi c'est simple Holkary je le vois toujours je le vois un peu comme Jadakis ça veut dire que dans chaque morceau même lorsqu'il en fait Turing tu vois tu sais que le gars il va te mettre la pression s'il a pas le meilleur coupé il va peut-être parmi les meilleurs tu vois et il y a aussi ce côté parce que non seulement t'es un bon lyrics il faut montrer aussi un challenger tu vois donc il a cette capacité à se mélanger facilement avec tout le monde je pense qu'il a rappé à quasiment tout le monde les mecs de Marseille mais c'est vrai que de ce côté là Dissiz on l'a pas beaucoup entendu en fit au bout du compte pas autant que ça en fait pas autant que ça je trouve déjà si tu parles juste de la partie fit Dissiz est sur les gros projets il est sur première classe 2 Taxi 2 one shot avec Tyro Jalan j'en oublie peut-être Noti aussi ouais et puis je crois qu'il y en avait un de l'Est du 9 dont le nom m'échappe il est sur un autre projet que je vais aborder plus tard avec toi aussi avec moi en personnel et même ne serait-ce que sur ses albums par exemple pour parler de Marseille il a un featuring avec AKH Soprano avec Soprano AKH sur son premier album c'est ça AKH sur son premier album sur son premier album il a AKH il a une ribambelle de featuring avec Gams et il a Joe Estar il a Joe Estar c'est un mal d'être en major non non je dis juste qu'après il est en major mais il fait toujours des fits avec des gens ça veut dire qu'on a peut-être obligé AKH ou Joe Estar Paris quand on va Marseille il a Soprano il y a Alonso et à Paris juste Lino Lino dans son premier album tu vois c'est pas rien on est d'accord c'est pas rien mais le truc c'est que le rat ouais le rat le rat mais le truc c'est que pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté il a des sons marrants d'ici aussi il en a plein Inspector This Is beau gosse ne serait-ce que je pète les plombs c'est un son drôle Bête de bombe aussi Bête de bombe 4 même toute la série Bête de bombe en fait où il parle c'est drôle c'est de l'égo trip des sons plus introspectifs comme Lily comme dans tes rêves qui sont en plus d'être des gros sons des gros storytelling et des grosses histoires truc c'est des tubes en même temps et c'est ça là oui mais c'est du Seinfeld c'est du Friends c'est du quoi Niveau humour c'est du Friends alors que tu peux même mettre Larry David ou Dave Chappelle c'est pas le même niveau niveau humour Olkari c'est au dessus selon vous selon vous parce que Olkari c'est une niche Olkari c'est une niche moi Olkari c'est vrai qu'il va me faire plus rire moi personnellement dans toutes les cités tout le monde connait mon nom frère mec de Grigny ça veut dire que là par exemple aujourd'hui on est à Agnière une personne d'Aignère elle va plus rire des trucs de Diziz que des trucs d'Olkari ce qui m'inquiète maintenant ma question elle était simple s'il vous plaît ma question elle était simple dans la dérision qui est le plus marrant parce qu'en fait on en a parlé tout à l'heure on est sur un stand-up honnêtement non mais attends c'est parce que je parle de ça mais après on va parler aussi d'introspection bon mais c'est vrai Olkari il est le marrant Olkari je pense qu'on parle quand même de rap franchement c'est l'un des mecs qui a été les plus décomplexés dans le rap jeu j'ai envie de dire il a des morceaux où il parle de lui la troisième personne il se balade très salaire dans ses sons et tout voilà ouais ouais il a une forme de créativité dans l'humour et je peux dire c'est bien ce que fait Diziz le boug il a l'agora juste en peignoir en peignoir claquette même là on voit avec son père son âge j'ai envie de te dire Olkari c'est quelque chose vous vous rappelez à l'époque des t-shirts Zizi Durkland ou Torsenus ou Monsulis le mec qui fait son homme l'hermite pas net il y a un côté franchement je sais pas moi Olkari à l'époque je le suivais sur Twitter mais je rigolais tout le temps tu vois donc dans l'humour entre les deux pour moi même si Diziz est fort Olkari il a un grand dessus et maintenant dans l'introspection dans la façon de se raconter de raconter la vie qui est le plus fort alors moi personnellement j'irais à Olkari parce que moi je me rappelle dans le premier album d'Olkari il y avait le morceau Freddy d'accord il parle du divorce de ses parents non Frédéric Frédéric parle pardon enfant du divorce ouais bref mais dans tous les cas la manière de garder la manière qu'il avait et même le thème c'est vrai qu'il ne parle pas de lui je pense que je ne l'avais jamais vu et même par exemple un morceau comme fan du monde où il parle aussi beaucoup de sa maman c'est un morceau super poignant tu vois on peut aller même deux fois il a parlé de l'Afrique dans Racine super aussi il y a du morceau il parle de lui et dans Africain dans l'album de Danidane il ne faut pas partir là les gars il ne faut pas partir là attends parce que là il a rigolé il a dit il ne faut pas partir là dis moi pourquoi parce qu'il a il a un album entier qu'il a fait complètement au Sénégal où il est allé à la recherche de toutes ses racines où il a fait un album il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas c'est là où j'allais en arriver c'est là où j'allais en arriver il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas ce background musical là ça veut dire que moi ayant écouté beaucoup de Mbalard par exemple je vous dis Abla & Bey vous ne le connaissez pas moi je sais qui c'est je sais l'importance qu'a ce mec là et je kiffe les sons qu'il a fait avec lui en même temps Cutie Blue c'est qui ? c'est un grand chanteur avec Sénégalais il y a Tion Sek Tion Sek qui est considéré comme le deuxième plus grand chanteur sénégalais de l'histoire après Yusundur où c'est des gars hyper importants culturellement pour nous merci pour cette parenthèse continue et comme vous parlez de l'Afrique c'est un thème récurrent qu'il a DC de la Pèce il a 13 albums du premier au dernier album sauf sa petite parenthèse Peter Punk il a toujours parlé de l'Afrique toujours est-ce que c'est mieux que Racine de Tissis ou africain de All Kari ou africain après c'était pas l'artiste ouais déjà l'artiste et aussi ce qu'on pouvait dire parce que vous parlez d'artiste il a développé des trucs donc vous étiez beaucoup sur le côté humour parce qu'il se balade en peignons à l'agora bon ok il nous a posé la question il nous a posé la question il nous a posé la question ok ok ne délivre pas les artistes s'il te plaît ah non au contraire il nous a répondu il nous a répondu aussi les mensaux sérieux j'avais l'impression que comme il était plus marrant c'était un meilleur rappeur non c'est juste d'accord d'accord c'est juste qu'il est versatile c'était une question et après j'ai parlé d'introspection donc ne réduis pas le débat s'il te plaît commence par vouloir non 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 si on parle de versatilité je pense qu'il n'y a pas mieux carton jaune fais gaffe non mais je pense que versatilité il n'y a pas mieux que Dissis Dissis il développe des thèmes sur la nostalgie Dissis il développe des thèmes sur l'Afrique Dissis il est en égotrip Dissis il développe des thèmes sur ouais mais attends Dissis il développe des thèmes sur l'introspection l'amour son dernier album entier est consacré à l'amour sur la dépression sur l'amour oui il a des morceaux il parle d'amour clairement il n'a pas écouté toute la discographie oui je pense je pense il a même un morceau il s'excuse même des relations qu'il a eues avec les filles exactement et qu'est-ce que je voulais dire c'est une petite disquette il t'a dit exactement il n'avait pas le son si je l'avais je connais très bien on se prépare un peu donc déjà au niveau versatilité on ne peut pas dire même dans les là je vais même un peu plus loin on parlait des lyrics et même dans la manière des productions il n'y a pas plus versatile que Dissiz il s'est posé sur tout c'est parce qu'il ne s'est posé il n'a pas trouvé de style il ne s'est pas trouvé non 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 Dissiz a un style à lui après il a un style à lui ça veut dire qu'il sort il sort du cadre dans lequel tout le monde veut qu'il soit alors c'est-à-dire le mec de Tess qui rappe meuf il est au-delà de ça je suis d'accord mais là on est sur Grae Steve on parle de rap on n'est pas là pour parler des productions électro ou des productions de Papa Wim moi personne n'en gêne mais on reste dans le rap on reste dans le rap non mais non même en restant dans le rap parce que là tu parles ok là je vois d'où tu parles non mais moi j'ai rien à cause tu parles de la deuxième partie de carrière de Dissiz après Peter St non mais c'est pour ça qu'il allait venir sur ça mais je suis désolé dans tous les albums qu'il a avant on n'est pas encore dans l'électro et le gars il rap et tu peux lui mettre comme on dit n'importe quel team tu le ramènes n'importe qui le gars il était au même niveau ou meilleur que les personnes il ne s'est jamais fait laver par qui que ce soit et en plus et en plus je t'avais juste un truc c'est moi le juge ou pas c'est moi le juge s'il vous plaît depuis quand un artiste a un titateur qui va faire du vélo avec les opposants stop stop ça c'est vrai aussi ça c'est vrai comme sur 47 c'est pas lui qui sort le meilleur rap de barbare stop 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 on va aller sur du concret ils ont fait des feats ensemble un ou deux pas beaucoup ils en ont fait deux ensemble ils en ont fait deux ils en ont fait deux un sur l'album de Dissiz ils en ont fait un sur l'album de All Carry Danidane c'est clair ça veut dire qu'à partir de là lui il a dit tout à l'heure que Dissiz ne s'est jamais fait laver vous avez là vous les avez en face qui a graille qui qui a fait de la dégustation All Carry il est largement au dessus même je trouve que Dissiz c'est le moins bon dans ce morceau là et maintenant sur l'album de Dissiz Dissiz est largement au dessus merci il y a un partout il y a un partout chacun dans son album a été meilleur il y a un partout maintenant toi qui as pris attends mais toi qui as pris parce que t'as dit un truc je voulais le garder pour la fin mais c'est pas grave sur l'album de Cote 147 entre autres maintenant il n'y a pas All Carry non il n'y a pas All Carry mais maintenant entre eux parce que nous sommes des grinois ici nous deux nous sommes des grinois c'est pour ça il m'a obligé à mettre les lunettes parce que je vais verser une larme parce que je vais verser une larme maintenant entre Cote 147 donc Dida sur le son Dida Diams All Carry Rap en 3D enfin Dissiz Rap en 3D et les sons que All Carry a fait avec Eskadron ou avec Cocaine ou avec qui tu veux la Comera unité de feu avec la Comera qui tu veux maintenant qui a le meilleur son ? il m'a pris par les sentiments moi il m'a pris par les sentiments Ocarry il est dans non mais c'est pas le meilleur attends qui a le meilleur son ? oh la la Ocarry il est dans 81 Super Thug je remix c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai eh par hasard 81 Super Thug c'est même pas le meilleur c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur je vais même te prendre un autre son on ouvre le balle mais il se fait laver par Nubi oui merci il se fait laver par Nubi quand même t'es un peu fort il se fait t'es un peu fort même dans son album il a un morceau qui s'appelle 91R je trouve que c'est même pas le meilleur non sur son propre projet je suis pas cordon alors c'est quelqu'un de faire ça Nubi est chaud Missa non mais attends non mais attends je te parle la meilleure Missa est chaud on a dit qu'il y a les meilleures lyrics moi je pense on a parlé des thèmes qu'ils abordent et tout et c'est en termes de punchline honnêtement Dixiz il sait écrire parce que le rap c'est pas que les punchlines Ocarry sait écrire aussi tu vois punchline appelle moi là dixième balle qui va flinguer 50 frère écoute crie mon nom tu restes bloqué trouve-moi avec un pompe comme Omar le plus gangsta des gays le plus gangsta des gays honnêtement je suis d'accord punchline on parle j'ai dit Jeddakiss tout cas le mec il a créé une expression au max tout le monde disait au max début de l'année 2000 on va arriver après personnellement on disait au max avant lui on disait au max avant lui on disait au max avant lui focus restons sur les punchlines dites moi une punchline de dixième non moi je suis d'accord avec toi sur les punchlines je suis d'accord volcain est très fort on répond oui ou non ben non parce que je suis même pas sûr parce que déjà comme elle a foncé les saucilles ça se voit il est de mauvaise ça se voit il a pas répondu pour le dixième dans 147 mais si je l'ai dit mais j'ai déjà tout dit déjà eh jams l'a découpé frère elle l'a pas découpé mais de la vie j'ai cru rap de barbare rap de barbare roff est tandem et dixième roff est tandem mais n'importe quoi bref dites moi une punchline de dixième déjà 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 est-ce que dixième et moi même donc est-ce qu'on conçoit le rap en punchline on a pas une punchline ah non non mais attends non mais parce que moi je t'ai parlé de non mais parce que c'est ça qui te bloque complet donc pour moi un rapport les punchlines non mais attends est-ce qu'à l'époque on parlait de punchline est-ce qu'à l'époque on parlait de punchline on lui dit une phase c'est la même chose mais non c'est pas pareil les phases c'est les phrases qui percutent c'est pas pareil justement dis moi une phrase de dixième aujourd'hui justement il va pas te percuter sur une phrase il va te percuter sur un thème sur un sexe sur une manière de poser comme all carry avec abattu du v c'est pour ça que je t'ai dit c'est pour ça mais non versus moi comme all carry avec quelques sons comment ça sur quelques sons l'entière discographie même sur les morceaux même sur l'album même sur l'album de factor X que j'ai réécouté il y a toujours des thèmes all carry dans le morceau dans l'album il y a all carry et cam nose il y a toujours des thèmes il y a toujours il y a toujours du storytelling il y a toujours tout all carry je lui dis tu prends tout le package et tu mets les planches taines ce que dixième n'a pas c'est pas un punchliner merci parce qu'il ne conçoit pas le rap comme ça le rap c'est pas c'est pas son style de rap c'est pas un amont de punchline c'est ça j'ai juste dit comme tu appuies dessus c'est du genre tu sais pas faire punchline tu sais pas rapper ah non je te dis pas ça je te dis non reconnais tout je te dis non non il est pas dedans je te dis juste que c'est que si on met plusieurs catégories en termes d'écriture d'accord moi je coche plus sur all carry parce que je trouve que c'est beaucoup plus complet t'as tout le package ça veut dire que sur les différentes thématiques ce que t'es en train de parler là ça veut dire que sur les différentes thématiques c'est plus l'image que le rap en lui-même parce que all carry c'est vraiment le rap en lui-même avec l'image autour non non dixième aussi c'est le rap en lui-même sauf que lui ça veut rien dire c'est l'image c'est un rap qui va être imagé ça veut dire que toi même les beaux gosses je sais pas quoi j'avais dit ça si 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 restons dans le sujet restons dans le sujet restons dans le sujet pour revenir à ce que t'as dit revenez en arrière non mais ce que t'as dit là c'est grave intéressant parce que dixième il va pas être dans un rap de punchline mais il va être dans un rap d'image c'est à dire que la manière dont il va la manière dont il va rapper tu peux juste fermer les yeux et te faire déjà ton clip dans ta tête c'est pas de ça que je parlais mais si tu veux non mais c'est pour moi je rebondis sur ce que t'as dit pour te dire ça dixième il est là dedans dixième ça va être un mec qui va te sur un son il va pas chercher à te mettre ah je suis d'accord ça va être le truc c'est que voilà ok sur tout le son ok c'est ça qu'est-ce que ça m'a fait ressentir là sur extra lucide le gars il dit moi ce que je cherche c'est pas avoir un coeur de cible c'est cibler le coeur lui il l'a dit tout de suite c'est ça son truc il est beaucoup dans la métaphore un de ses gros faits d'armes tout à l'heure j'ai parlé de première classe 2 parce que vous voulez du style et tout ça vous vous souvenez du morceau qu'il a sur première classe 2 vous vous souvenez ou pas c'est un morceau qui fait avec Bustaflex et le thème de ce morceau c'est le film Volteface Volteface ça veut dire que le premier couplet le premier couplet This is a le flow de Busta Busta a le flow de This is après inversement ils reprennent leur flow non si là tu prends pas des phases si tu prends pas des punchlines ça veut dire qu'il sait tout faire mais dans scène de bâtard oui mais regarde c'est comme tu l'as dit Volteface c'est un morceau concept où This is faut qu'il essaie de rapper comme Busta Flex si on parle en termes de punchlines c'est pour te dire c'est pour te dire en gros même quand il reprend après son flow c'est la même chose c'est pour te dire qu'en fait il sait tout faire écoute mais écoute non moi j'en mets plus loin de toi This is a un meilleur flow écoute et techniquement est un meilleur j'allais y arriver j'allais y arriver non arrête non pourquoi il y arriver non non pourquoi Hulk Henry parce qu'il a un flow un truc je suis pas d'accord il a même repris des tout je suis pas d'accord attends juste un dernier truc donc en gros ce que vous êtes en train de me dire c'est un copier pour reprendre l'analogie l'analogie manga de Hulk c'est carré moi j'ai parlé de manga mais t'as parlé de manga encore moi j'ai parlé de manga les mangas c'est pour autre chose ça j'ai pas parlé de manga moi j'ai dit ça moi j'ai pris l'analogie des mangas parce que Hulk il t'a dit vous moi j'ai rien dit non mais c'est ce qu'il me dit écoutez moi je suis pas dans le copier ça veut dire que si je veux prendre ton flow je peux volte flow mais j'ai mon flow à moi peu importe l'instru que tu vas me mettre même si tu me mets de la musique classique j'ai pas dit qu'il a pas son propre flow c'est pas ce que j'ai dit ce que j'ai dit c'est que la versatilité de This Is en termes de flow est beaucoup plus large que celle de Hulk Harry preuve en est preuve en est preuve en est tout ce que tu veux j'arrête sur ça preuve en est la longévité mais on y viendra après maintenant on sera obligé de parler sur la réunion parce que c'est vrai que là il y a débat franchement là je vois que vous restez sur vos positions et vous aussi maintenant il faut qu'on puisse parler sur la rayonnance la rayonnance d'MC qui a le plus d'enfants par exemple qui a le plus influencé le rap on parle d'enfants d'accord déjà je pense que comme je l'ai dit je dirais pas enfants mais en tout cas il les a mis en avant par rapport à son type de rap aussi unité de feu d'accord et puis je pense aussi tous les petits qui sont venus après à les titoprins etc maintenant on allait revenir au manga parce qu'il avait parlé au manga on peut dire que ces dernières années ces cinq dernières années les mangas sont parmi les éléments les plus référencés dans le rap avec le football et tout ça tu vois le père on va dire même l'un des précurseurs l'un des mecs qui a le plus appuyé sur ça j'ai bien dit le plus appuyé sur ça c'est Hulk Hary d'accord aujourd'hui il y a un type de rap qu'on appelle le rap manga ça veut dire que c'est des mecs qui font des trucs qui parlent de Jawel Hussain tout ça Jawel Hussain tu vois c'est des petits à Hulk Hary les DS DS c'est un petit à Hulk Hary t'es sûr qu'ils font ça parce que Hulk Hary ou parce qu'on est dans un nerf ben oui carrément juste pour l'instant juste pour l'instant je n'ai plus connu Ligno 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 pour l'instant on est en train de donner des enfants pour l'instant je n'ai rien entendu moi alors moi il est en train de parler moi je lis les interviews tu vois le truc tu peux demander à DS je peux demander à Joel il le cite tu peux même te donner les interviews si tu veux donc quand on te cite ça veut dire que t'es placé vérifier sur internet maintenant maintenant au delà de ça moi j'allais même te dire il y a une école de la punchline dans le 91 quoi tu vois ah donc c'est Hulk Hary qui l'a c'est Hulk Hary t'as oublié qu'il y a Sam's Sam's pour moi c'est aussi parmi un des enfants de entre guillemets de Hulk Hary les enfants de DC s'il vous plaît alors attends juste avant de répondre je veux dire un truc et même Décimo aussi arrête de faire le politicien la question elle est simple la question est simple selon votre point de vue parce qu'on dirait que j'avoue là tu fais de la politique bien non mais je veux dire non mais parce que c'est ça mais parce qu'en fait j'ai l'impression que dans votre imaginaire on dirait avoir des enfants ça veut dire que t'as un bon rappeur ça veut dire que t'as influencé des gens t'as une influence ça veut peut-être dire que ce que t'as influencé c'était facile à faire c'est tout maintenant on va parler non mais voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est tout ce que je voulais dire il a des enfants ou pas c'est tout ce que je voulais dire il mérite même pas toi t'es Pécresse tu t'es Pécresse t'es Pécresse t'es Pécresse t'es Pidalgo ça va déjà ça va aller ça va aller non mais attends je veux dire déjà pour pour This Is déjà une bonne grosse partie de 1995 c'est à dire les Nekfe les Alpha One et tout ça on va plus loin l'école parisienne du rap c'est ses enfants l'école parisienne du rap ouais si et en plus ils ont fité avec lui c'est plus les oxy les sages pot et tout non parce que tu verras que tu verras que ce côté ce côté émotif ce côté émotif que This Is A oui mais c'est pas les 995 le côté à la rigueur tu me dis peut-être les d'autres rappeurs moi j'aurais plus dit les rappeurs sans cloud et tout mais bon à la rigueur pas que le côté émotif c'est arrivé après enfin non mais c'est pas en France non mais justement ne serait-ce que pour prendre un exemple dans le 995 le côté je vais parler et je vais assumer tout mon côté un peu dépressif et que c'est traquer un nec-feu comme nec-feu mais bien sûr non mais attends non mais tu parles d'enfants on t'a laissé parler de tes enfants maintenant il nous dit non alors que le mec qui est son propre fils dit oui le mec qui dit oui et lui il veut dire non je te laisse parler voilà merci donc on était sur cette partie là je sais plus c'est brouillon quand même non mais parce qu'eux-mêmes ils sont dans je sais plus si c'est dans Lucif c'est avec lui en fait les deux dans une des trilogies dans une des trilogies dans la trilogie lucide ils y sont ils y sont tous et ils sont tous venus pourquoi ? parce que les gars ils considèrent que c'est un de leurs pères et puis c'est pas tout et puis c'est pas tout c'est le temps mais attends non mais attends vous avez laissé parler moi c'est flou moi c'est fou enfin qui sont plus ouvert que juste le rap parce que vous vous disiez ouais il fait du rap Dissiz il fait du truc on est sur Grace TV ça veut rien dire ça t'es un artiste ou t'es pas un artiste c'est un artiste ou pas Dissiz ? au cas où c'est un artiste on dit rap mais rap c'est trop diminué c'est trop réducteur donc ce sont deux artistes Dissiz c'est un artiste qui va ouvrir sur plusieurs horizons et c'est le père de tous ces artistes là qui ouvrent le rap sur du rap un peu électro du rap un peu emo du rap un peu pas homo emo même du rap homo on n'a aucun souci avec ça non mais c'est pour dire et oui tu peux continuer vas-y continue moi j'attends des blases non mais il n'y a pas de blases il n'y a pas de blases je ne fais pas tous les blases j'aime mais on attend juste des blases non mais même non mais il n'y a pas de blases spécifiques parce que c'est comme si c'était un point faible de dire j'ai pas de nom parce que j'ai pas d'enfants non mais non c'est pas ça c'est toute une vague c'est toute une vague c'est juste pour que tu vois l'auditeur il puisse comprendre tu vois l'auditeur comprend très bien que toute cette vague de rappeurs qu'ils écoutent qui sont avec une comment on appelle ça une influence plus que rap merci this is merci this is d'ouvrir sur des choses où à l'époque les anges disaient oh la la je vais me faire allumer par mes confrères non mais même pour aller au delà des enfants ne serait-ce que l'impact qu'il a parce que nous on a une vision très île de France mais carrément mais l'impact que ce mec a eu sur l'ensemble du rap français ne serait-ce que parce qu'un truc dont j'en entends très peu parler mais ne serait-ce que la scène merci j'allais le dire ne serait-ce que la scène ce mec là il fait des olympiens encore il fait des olympiens non mais c'est ça parce que ce mec là il a encore une influence mais de ouf c'est qu'il a marqué toute une génération moi sur la scène je crois qu'il allait me dire NTM tu vois I am sachant que maintenant la plupart des réacteurs ils font du play-ball la référence c'est 16 t'as vu combien un concert de 16 attends t'as vu c'est qu'il est chaud t'as vu combien un concert de 16 les gars les gars non mais attends non mais pour qu'on t'a dit ça pour qu'on t'a dit la scène ça veut dire que la rayonnance quand il fait une scène il la remplit c'est ça et pas un peu cuilé hélas parce que il peut t'apporter ta caresse ou je sais comment ça s'appelle hélas Hulk Henry ne peut pas faire ça non mais les gars Hulk Henry ne peut pas faire ça et pourtant on l'aime bien tu as juste dit l'impact mais c'est un impact ça c'est pour te montrer c'est un impact quand on parle de la scène les gars quand on parle de la scène on sait tous c'est qui les vrais impacts les game changers mais non mais t'as pas compris c'est ça il y a un super crew c'est un thème non mais il a pas compris il a pas compris lui il pense attends attends juste avant entre DC's et Hulk Henry sur scène qui ? ah oui il n'en a vu aucun il n'en a vu aucun alors que moi j'ai vu c'est DC's moi j'ai vu les deux sur scène moi j'ai vu les deux maintenant comme c'est dit on sort de l'Ile-de-France Hulkaro DC's c'est DC's encore là à la base vous parlez pas des enfants tu vas au Canada mais c'est pour te dire que les enfants sont partout c'est l'influence ça veut dire que moi j'appelle ça un écran de fumée c'est de la diversité totale on t'a demandé qui sont les enfants de DC's tu me parles de scène de je sais pas quoi réponds ok bah dans ce cas ok vous avez peut-être gagné ça non je vous l'accorde il a eu des enfants dans le rap maintenant en termes d'influence en termes de public qui aujourd'hui peut aller à Montréal et remplir une salle Hulkary ou DC's je veux dire que là c'est la troisième thématique l'impact voilà si tu veux et en termes d'impact là il y a même pas photo les gars parce que on parle d'un mec qui encore aujourd'hui vend merci encore aujourd'hui son premier album c'est 2000 on est en 2022 le gars encore aujourd'hui il est dans les top albums et puis en faisant quelque chose qui est encore complètement différent de son premier album parce que le mec il a réussi à faire une chose que peu de gens arrivent à faire ne pas trouver une identité en 20 ans non si parce qu'il a son identité et je suis désolé mais ses auditeurs ses auditeurs de 2000 sont probablement les mêmes que ce genre pour moi non attends 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 on dit juste parce que lui il dit il n'a pas trouvé son style depuis 20 ans parce que tu crois que tu peux pas dire qu'Hulkary il n'a pas un style qui est chut tu vas voir parce que pour toi le fait de développer un côté artistique ça veut dire ne pas avoir de style déjà ça c'est pas bon deuxièmement il est dans le jugement il a dit déjà ça c'est pas bon et deuxièmement moi je pense que si Hulkary a de moins en moins de fans par rapport à The Seas ah d'accord vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? parce que je pense que des gens se sont perdus des gens ont commencé avec Hulkary façon Queen's Bridge tout d'un coup le fait de le voir vous parliez de manga le fait de faire un truc plus humoristique je pense que des gens se sont perdus et je pense aussi que c'est un truc trop de niche c'est pas de la polyvalence bah non au contraire bah c'est un point de vue de la polyvalence d'un côté et pour nous on se trouve pas pour moi c'est de la polyvalence c'est comme ça que j'interprète argumenter je commence sur l'impact non mais moi moi ce que j'allais juste te dire c'est que rappelle moi ce que t'as dit j'ai oublié son truc on parle d'impact non mais il y a les absences il y a les absences il y a les absences il a fait de la politique il a fait de la politique il a fait des absences lui c'est devenu sa technique politicien avec deux trois punchlines des absences à gauche à droite moi je lui dis c'est l'impact qu'il a des coups dans le menton si on parle en termes d'impact moi comme je lui ai dit j'ai cité des noms d'accord all carry il a un impact clairement sur on va dire les deux mille les quelques qui arrivent qui sont les geeks tout ça tu vois il a un impact ça on peut le dire clairement tu vois this is on parle d'autres trucs mais comme j'ai dit restons sur le rap c'est un mec par exemple comme Aurelsan c'est du rap c'est ça avant all carry il y avait Aurel c'est qu'en gros all carry il va avoir de l'impact sur les deux mille personnes et this is il va avoir un impact sur les deux millions de personnes c'est ça pas forcément bah si c'est ça mais l'impact frère pour moi c'est largement carry comme il a dit largement en plus entre guillemets manga le mec il a réussi à se renouveler quand même ah bon ah bah clairement ok ah mais clairement aujourd'hui ok tu vas me dire que par exemple ce qu'il a fait en attendant l'album c'est pareil ce qu'il a fait maintenant là dans ses derniers EP moi j'allais te dire moi j'allais te dire justement le this is il perd justement des fans il en gagne et il perd des fans justement parce que il part dans trop de directions tu vois et à un moment c'est comme je dis on ne comprend pas donc le fait de non alors 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 on dit qu'il fait des scènes combles mais il perd quand même des fans non mais regarde oui mais attends tu peux perdre des fans tu peux tout à fait ça veut rien dire tu peux gagner d'autres types de fans et en perdre beaucoup sur le chemin moi je sais qu'autour de moi d'ici il a perdu des gens parce que ses albums d'un album à un autre on ne comprend pas après c'est j'ai envie de dire c'est bien en termes d'artiste mais le problème c'est qu'à force d'être trop changeant d'un album à un autre les jeunes ne comprend pas le problème c'est qu'il n'est jamais changeant le problème il n'est pas changeant il n'est pas changeant parce qu'il est arrivé comme ça et dans chaque album il te prépare sur la suite non c'est parce que en fait je comprends quand vous dites changeant il n'est pas changeant c'est qu'il y a trois dix is il y a eu trois périodes de dix is il y a eu la période dix is la peste non 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 même pas une histoire de nom les trois premiers albums il y a eu la période de Peter Punk où à la fin de dix is the end de toute façon il le dit il dit j'en ai rien à foutre maintenant c'est Peter Punk si vous voulez j'en ai rien à foutre il part dans son délire Peter Punk il revient lui même il l'a dit il a dit j'ai essayé j'ai voulu faire l'André 3000 ça n'a pas marché donc je vais revenir à faire du rap donc il a fait sa série lucide lucide extra lucide il a fait son rapzilla exactement et en réalité toujours pacifique ouais pacifique et il y a toujours le même en fait c'est toujours la même personne c'est la même trame ça veut dire que je vais avoir ok de temps en temps je vais faire des sons un peu rap histoire de vous montrer que je sais toujours rapper mais les gars aujourd'hui j'ai 40 ans moi je ne suis plus là dedans ce que je fais maintenant si je vais faire des sons je vais faire un album pacifique ou je vais faire une introspection j'ai envie de mettre un peu d'électro je vais mettre un peu d'électro j'ai envie d'avoir une prod de Stromae je vais mettre une prod de Stromae j'ai envie d'avoir une prod de Twinsmatik je vais prendre une prod de Twinsmatik et le gars ça va toujours être This is la paix ça veut dire que à aucun moment sort de ce corps Young Left partage la parole et surtout et surtout enfin aussi d'impact quand on veut prendre après les singles les morceaux marquants quand vous allez demander à n'importe qui This is a une liste de morceaux marquants qui est plus grande que celle d'olkane ok mais est-ce qu'il a un classique ? stop 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 est-ce qu'il a un classique ? est-ce qu'il a un album classique ? c'est votre dernière intervention pour clôturer ? il a parlé de classique je pense j'ai pas dit classique non il a parlé de morceaux marquants je pense qu'ici il y en a beaucoup qui ont écouté l'album de All Carry et Danie Danie d'accord ? sur cet album il y a au moins 3, 4, 5 morceaux qui sont marquants d'accord ? au-delà des expressions qu'ils ont repris tu vois ? et juste les chemins de la dignité on parle des chemins de la dignité t'as le meilleur feat rappeur américain français de l'histoire du rap je pense que c'est le meilleur featuring qui a été fait en France entre un rappeur français et un rappeur américain d'accord ? Solar Guru on parle de spontanéité on parle de spontanéité on parle de on parle de de passe-passe de passe-passe d'accord ? si Dixis il a ça dans sa carrière je pense qu'on voilà mais Dixis il est jamais allé chercher des rappeurs américains c'est pas ça ? et pourquoi il a marché avec Mike Miller qui est très proche ? calme-toi vas-y calme-toi parce qu'il me laisse pas parler il découpe vas-y on te laisse parler on me dit 5 minutes fais le feu d'auvperie je présente plutôt vas-y fais ton plaisir arrête de parler en l'eau moi j'allais dire un deux un trois deux j'allais dire un deux j'allais dire Yannick Noir ouais les gars c'est bon c'est bon je suis bêtisse l'autre il a Factor X ah donc vous vous moquez des bêtisses c'est ça qu'il veut il se moque des bêtisses c'est bon arrête de manipuler le public le gars il a Factor X c'est un son qui est produit en 2020 ok 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 d'accord d'accord mais c'est pas attends mais c'est bien pardon je veux dire juste un dernier truc parce que tu peux vous parler après on va devoir clôturer on va devoir clôturer mais vous oubliez que This Is a fait aussi Fuck That vous connaissez Fuck That ou pas ? ouais je connais avec éloquence éloquence l'affreux l'affreux apotrache flag flag the name ouais flag the name éloquence ouais ça c'était ça c'était ça c'était 10 ans d'avance par rapport ils sont sortis 10 ans en avant ça veut dire qu'ils étaient déjà en avant sur leur temps quand eux sont sortis ça veut dire que c'était du rocafella avant du rocafella pour l'affreux maintenant on est obligé de clôturer parce que vous connaissez pas non non stop stop c'est bon j'arrête là je connais j'ai le cd je sais moi et dernière chose sur l'impact on l'a pas dit ils se verront jamais sortir d'ici il a fait des films c'est tout ce que je voulais dire on parle de musique non mais on parle d'un artiste ou pas ? on parle d'un artiste maintenant pour clôturer s'il vous plaît parce que maintenant pour clôturer vous avez argumenté pour d'ici vous avez argumenté pour le carré maintenant je suis le juge je me dois d'être juste mais je te l'ai à dire juste et je finis moi j'aime beaucoup le carré on aime tous beaucoup on aime tous beaucoup le carré moi c'est pareil moi d'ici c'est mon gars on dirait pas non 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 est-ce qu'on vous a appris la politesse vous avez tendance à couper la porte à chaque fois vous et je m'en excuse et je m'en excuse ça parle beaucoup nous on a juste été concis et lui il est mal poli en plus il continue je fais le réflexion à 5 minutes mais continue bon pour clôturer il y a eu de très bons arguments c'est vrai je dois l'admettre mais je dirais ce fight club se termine par un match nul un match nul attends attends dans ce cas non 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 c'est un match nul je cherchais pas pour moi si un match nul avec un gars qui connait pas un gars qui fait du vélo ça veut dire qu'on a gagné on peut faire le but en or on peut faire le but en or parce que le but en or il y a un but en or quand même on peut demander au coup c'est comme ça non mais il y a un but en or mais le but en or c'est bien comme ça non 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 on clôture avec un match nul le public est bizarre on clôture avec un match nul et je tiens à dire allez sur Griceyvy mettez des sous dans Tipeee bande de radins stop en tout cas arrête de couper la parole C'est pas possible ça Non parce qu'il y a Un élément qui ne trompe pas C'est que Non mais tu sors dans la rue On sort dans la rue ce soir là On trouve le premier bouc On demande Là il est minuit là Tu vas trouver l'heure Mais tu connais qui ? Dignes C'est insupportable Bon si je vois un arbre Tu connais Olcari Bah voilà Frère il est minuit Il n'y a personne S'il vous plaît Mettez de l'argent dans le Tipeee C'était le Fight Club Chez Grace TV Et on se voit la semaine prochaine Que les gens donnent leur avis Le plus important C'est la culture C'est à dire que Penchez-vous sur la discographie C'est à écouter Iron Mike 2.0 Ouais Celui-là qui est très grave Olcari Danidon Agression verbale Déjà Faut commencer déjà par là Merci Merci à tous Et on se voit dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous